Et salut à tous, ici Marek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo Magic, une vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle extension Magic, l'édition de base 2019 ou M19 pour les intimes. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Eh bien parce que c'est aujourd'hui que ça sort, c'est aujourd'hui la sortie officielle. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. On a un super Nicole Bolas, l'édition de base 2019. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'ouverture, je vous préviens tout de suite, je vais simplement vous présenter les différents produits qui existent, pour quel type de joueur, eh bien, chaque produit est fait. Donc là, j'ai à peu près tout sous la main, donc je vais vous montrer tout ça. Et pour les ouvertures, du coup, eh bien, je vous invite à aller voir, eh bien, les autres vidéos qui seront publiées au fur et à mesure, les jours qui viennent, sur la chaîne. Donc, on ouvrira, bien entendu, une boîte complète de 36 boosters, comme on fait à chaque fois, mais pas que. Donc, les autres produits que je voulais vous présenter, eh bien, on a le pack d'avant-première, donc, comme d'habitude, quand on participe aux avant-premières, donc, moi, malheureusement, je n'ai pas pu, cette fois-ci, participer aux avant-premières pour M19, mais c'est pas grave, j'ai réussi à me procurer un petit pack. Donc, eh bien, je vous propose qu'on se fasse une vidéo dédiée, où on l'ouvrira, on parlera un petit peu du paquet scellé, de la construction, et on essaiera, bien sûr, de construire un petit deck avec ce pack-là. On a aussi le retour du toolkit, ou du kit de construction, en français. Donc, il s'agit d'une espèce de grosse boîte, comme ça, qui est une boîte super intéressante, notamment pour les débutants, pour ceux qui veulent s'initier à la construction de deck. Donc, on fera une vidéo dédiée, encore une fois, avec ce produit-là. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il contient, plus en détail, on l'ouvrira, et on essaiera de faire, peut-être, quelque chose avec tout ça. Voilà, donc, le kit de construction, qui ne sort pas à chaque extension. On ne l'avait pas eu pour Dominaria, par contre, on l'a eu pour X-Alain. En général, c'est une extension sur deux, donc ça semble logique qu'ils le sortent pour M19, vu que c'est un set de base. Mais on a également, bien entendu, les decks de le Planeswalker, et pourquoi je dis les decks de le Planeswalker, puisqu'on n'en a pas deux cette fois-ci, on n'en a pas trois. On en a le nombre astronomique de cinq, donc cinq decks de le Planeswalker, qui sont tous, alors je ne sais pas s'ils sont monocolores, s'ils sont tous monocolores, il me semble. Donc il y en a, du coup, un par couleur, avec cinq Planeswalker. Voilà, on peut faire un petit train, comme cela. Donc, bien entendu, on se fera des vidéos dédiées pour ouvrir tous ces petits decks, et, je ne sais pas, on verra ce qu'il y a dedans, on ouvrira le booster qui est inclus dedans, puisque maintenant, on a un booster offert dans le pack, au lieu de deux, comme c'était le cas avant, mais on reparlera de tout ça dans une vidéo dédiée sur les decks de le Planeswalker, donc je vous invite à aller voir la vidéo dès qu'elle sortira. Alors, M19, on peut en parler peut-être un tout petit peu plus. Il s'agit donc d'une nouvelle extension de base, donc qui dit extension de base, dit une extension qui ne se focalise pas sur un plan en particulier. On n'est pas sur X-Alane, on n'est pas sur Dominaria, on n'est pas sur Ammonquette, on est un peu partout, on raconte des choses ici et là, notamment sur M19, on va s'intéresser, bien sûr, à Nicole Bolas, puisque vous le voyez sur l'illustration, voilà, de la boîte. Donc on va s'intéresser notamment à son enfance et sur un petit peu comment il est devenu Planeswalker. On va aussi revoir donc de nouvelles éditions de 5 ancêtres dragons qui sont les potes de Bolas et notamment, il y a une superbe carte de Bolas qui est recto verso qui peut se transformer. Donc on a en fait un dragon légendaire, créature, qui se transforme en Planeswalker et ça nous rappelle, bien entendu, les 5 Planeswalker qui avaient exactement la même gimmick un peu dans Magic Origins. Donc ça fait plutôt plaisir. Bon voilà, on parle de Bolas, mais pas que. On parle aussi de plein d'autres Planeswalker. On a notamment Vivien qui est un nouveau Planeswalker. On a en tout, si on compte les Planeswalker, des decks préconstruits, un total de 11 Planeswalker. Donc c'est assez hallucinant pour une seule et même extension. Mais pas que. On a aussi plein de cartes un peu classiques qui seront plus classiques justement que des extensions comme Dominaria ou comme Ixalan puisqu'on n'a pas de mécanique particulière. On a un peu plein de mécaniques mais des mécaniques de base. Donc c'est vraiment une extension qui est bien, je pense, pour les joueurs débutants puisque vous allez trouver des cartes plus simples, plus abordables, plus faciles à prendre en main. Mais on retrouvera également beaucoup de rééditions dans ce type d'extension, notamment de très bonnes petites Unko ou de petites communes qui sont très appréciées. On va très facilement intégrer dans de nombreux decks que ce soit de l'EDH, que ce soit du moderne, que ce soit du standard ou tout simplement des decks un peu casus. Donc voilà, bonne surprise que cette petite extension, je dis petite mais bien sûr, il y a beaucoup de cartes dedans quand même. Donc on espère qu'on aura à nouveau des éditions de base donc 2020, 2021, que ça va continuer, que ça ne va pas s'arrêter avec 2019 parce que je vous le rappelle on avait eu des extensions de base donc on avait bien sûr Alpha, Beta, 3ème édition, 4ème édition jusqu'à la 10ème édition puis après on est passé je vous le rappelle sur Magic 2010, Magic 2011, Magic 2012, etc. jusqu'à Magic 2015 voire même 2016 il me semble, je ne suis pas sûr, j'ai un doute. et on avait une pause, on n'avait plus d'extension de base et justement, ça reprend avec 2019 donc on va voir ce que ça donne. Bref, je pense en avoir assez dit donc moi je vous rappelle très rapidement la boîte de 36 boosters, le pack d'avant-première pour lequel on fera quelques constructions, le kit de construction qu'on découvrira ensemble donc plutôt pour les joueurs débutants qui veulent s'initier à la construction de deck donc on ouvrira ça ensemble et on essaiera de voir ce qu'on peut en faire et bien entendu les decks de Plainscoker qui sont des decks préconstruits, prêts à jouer de 60 cartes et donc on ouvrira aussi tout ça, on regardera un peu ce qu'il y a dedans et bien sûr on essaiera de faire des duels justement avec ces decks préconstruits pour voir un petit peu ce qu'ils valent donc il y en a 5 je vous le rappelle. voilà, bah écoutez moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant en tout cas restez à l'écoute pour les jours qui viennent puisqu'on a pas mal de choses à faire sur Magic 2019 allez, moi je vous dis à très bientôt et restez à l'écoute sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et venez aussi nous rendre visite sur le Discord puisque vous aurez les annonces de toutes les vidéos à venir en avant-première donc ça peut être plutôt pas mal allez, sur ce moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien à plus tout le monde